Les Etats-Unis proposent l'envoi de 30 000 soldats en Somalie pour protéger l'aide humanitaire. Cette aide est en effet détournée par les différentes factions ou par les pillards qui s'entre-déchirent. Et les Somaliens sont de plus en plus affamés et démunis. Reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Fournioux et Alain Dubas. Mon galicheur commence à moquer de l'hériture depuis 8 jours, depuis que l'un des deux chefs de guerre à Limadi tire sur les bateaux de l'aide internationale qui tentent de s'engager dans le port. Pour l'Action Humanitaire Française, dont le bateau croise à 5 000 nautiques depuis 3 jours, il s'agit maintenant de trouver un compromis, une solution, avec le moins de risques possibles. Ça va être de décharger sur des plages avec des barges, ce que la Croix-Rouge a déjà fait dans l'expérience, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces problèmes sur le port. De toute façon, la conclusion qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que le riz des enfants sera distribué d'une manière ou d'une autre. Notre problème, ce n'est pas ça, bien sûr qu'il va être distribué. Notre problème, c'est d'essayer de le distribuer tout de suite, le plus vite possible. Sinon, on a une solution de repli par le Kenya, bien évidemment. Toute l'aberration de la situation somalienne, où les acteurs de l'aide internationale sont pris en otage, par ceux-là même qu'ils sont venus se prouver. Et la situation devient critique. La Croix-Rouge n'a plus que 2 jours de stock, et rationne dans les 500 points de distribution de la capitale. 30 000 marines seraient en route vers Mogadiscio, la capitale somalienne. Une rumeur plus qu'une information. Mais ici, tout est confusion. La situation est extrêmement tendue. Il y a 2 jours, le Milo, c'est un navire du Programme Alimentaire Mondial, a été touché par un obus 206 hier. C'est un casque bleu qui a été blessé par Bane.